Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous montrer les maquillages que j'ai réalisé la semaine dernière. J'ai fait 5 ou 6 maquillages avec la palette Diamant de chez PB Cosmetics. C'est la petite dernière en fait qu'ils avaient sorti. Je vous avais montré qu'ils avaient sorti une irisée et une matte. Elles sont un petit peu chères à la base, elles sont à 18€ mais ils font régulièrement des promos à moins 30%. Et la dernière fois ils en ont même fait une promo à 40% mais j'avais vraiment plus besoin de rien. Et sur le site, j'ai quasiment PB Cosmetics dans mon placard, tout le site. Enfin du moins ce que je mets. Et donc c'était une que j'ai acheté à moins 30, donc au final je ne l'ai pas eu très très chère. Donc là par contre c'est la Diamant, c'est-à-dire que ce sont que des fards pailletés, extrêmement pailletés. Donc voilà, je vous la montre comme ça vite fait. Après, j'ai pris des photos, ça ne rend pas justice. Bon là c'est pareil, vous verrez. Enfin si, vous voyez quand même que c'est pailleté. Surtout le marron et le noir là. Voilà. C'est extrêmement pigmenté, ça se travaille très bien. Par contre c'est très chuteux. Mais pas chuteux en couleurs, mais chuteux en paillettes. Pardon. En fait, toutes les paillettes restent là, parce que même quand on met après un coup de pinceau pour enlever les chutes, la couleur part, mais les paillettes restent accrochées dans les pores. Et donc ce qui fait qu'on se retrouve avec tout plein de paillettes là. Donc moi je l'ai utilisée pendant la semaine des fêtes. Donc je sais que vous allez voir les vidéos en décalage. Parce que j'ai fait beaucoup de vidéos. Déjà j'ai des vidéos en retard postées. Et au final je veux aussi avoir des vidéos en retard à filmer. Donc j'en fais un petit peu d'avance. Donc vous ne l'avez pas en temps et en heure. Mais celle-ci je l'ai utilisée pendant la deuxième semaine des fêtes. La semaine du nouvel an. Donc ce qui fait que voilà, elle a été très très bien appropriée. Bien qu'il y ait des couleurs difficiles à caser pendant cette période là. Comme le orange, comme le vert qui est ici. Bien que je l'ai utilisé. Et le jaune. Donc voilà. Je vais quand même essayer d'utiliser le jaune et le orange le dernier jour. Il me reste encore deux mains éventuellement pour l'utiliser. Je vais quand même essayer de vous faire un truc. Mais je ne vous promets pas grand chose. Donc voilà. Je vous laisse maintenant avec la petite vidéo à faire. Donc comme d'habitude, moi vous savez que je suis fan de bébés cosmétiques. Vous savez que j'aime beaucoup la pigmentation. Que en tout cas sur moi, ça ne mérite pas. Ça tient très bien. Ça s'enlève très bien. Moi je mets une base en dessous. Donc il n'y a pas de soucis. Voilà. C'est donc une petite palette qui était aussi pour ajouter à ma collection. Donc maintenant j'ai la matte, l'irisée et la pailletée. Tout comme j'ai fait pour les fards mono. Et la pailletée, je l'ai déjà utilisée. Je vous l'ai déjà montré. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye. Supercalifragilistique, expidélililicieux. Ce mot est un vrai calvaire pour les palés chatouilleux. Mais si vous le dites d'après, vous devenez prodigieux. Supercalifragilistique, expidélilicieux. Quand j'étais un petit garçon, je bégayais sans cesse Mon papa me conduisit chez une doctoresse Qui pour co-co-corriger cet insigne maladresse Me fit prononcer ce mot à toute vive vitesse Supercalifragilistique, expidélilicieux Ce mot est un vrai calvaire pour les palais chatouilleux Mais si vous le dites d'un trait, vous devenez prodigieux Supercalifragilistique, expidélilicieux Homme d'idélite, homme d'idélite, homme d'idélite, homme d'idélite Supercalifragilistique, expidélilicieux Ce mot est un vrai calvaire pour les palais chatouilleux Mais si vous le dites d'un trait, vous devenez prodigieux Supercalifragilistique, expidélilicieux Homme d'idélite, homme d'idélite, homme d'idélite, homme d'idélite Que vous soyez épicière, vicomtesse ou douairière Marie-Chantal ou Gigi, la fille, la pâtissière Ce mot prononcé d'un coup fait tomber les barrières Si vous le dites d'un trait, vous devenez prodigieux